Et oui, même si vous êtes l'une des personnes les plus connues et les plus prospères du monde, vous pouvez être mis au défi sur le plan rhétorique à tel point que ça peut devenir vraiment désagréable. Et c'est d'autant mieux que dans sa dernière interview à la BBC, Elon Musk ne sait pas seulement comment se défendre sur le plan rhétorique, mais il prend aussi l'offensive sur le plan rhétorique de manière à mettre l'intervieweur en échec. Jetons un coup d'œil. C'est très passionnant. D'une part, vous remarquez qu'il reste extrêmement calme, qu'il prend son temps, qu'il fait des pauses, puis qu'il fait ce que nous appelons en rhétorique, remettre en question les hypothèses. Donc, au lieu de se laisser coincer, il pose une question et remet en question ce que l'intervieweur veut dire. Voyons-en plus. C'est déjà la première étape dans laquelle il passe à l'offensive objective. Il ne se contente pas d'écouter, mais pose une question active et maintient l'attention grâce à la pause, qu'il supporte de manière détendue. Il combine ainsi ces deux techniques de répartie. D'une part, la répartie dure, parce que nous remarquons déjà qu'il passe à l'offensive et qu'il accule un peu l'autre au mur. Et en même temps, il la combine avec la répartie dite objective. Ce sont deux des six types de répartie que nous apprenons dans le programme Répartie Alpha. Et si ça vous intéresse, je vous mets avec plaisir un lien dans la description de la vidéo. Dans Répartie Alpha, vous recevez les 21 techniques de l'art de la répartie, afin d'être bien armé verbalement lors de présentations, de rendez-vous, c'est-à-dire dans des situations délicates. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder en cliquant sur le lien en bas dans la description de la vidéo. Voyons ce qu'il fait maintenant, car maintenant, il prend une toute autre direction. Et c'est pour moi une très belle scène. Je viens de parler de la répartie objective et de la répartie dure, qui sont toutes deux des formes beaucoup plus conflictuelles. Mais maintenant, il utilise le troisième type de répartie, où en général, il va vers la chaleur, et donc la répartie affectueuse, empathique. Cela signifie qu'ici, il vient de dire, oui, même si vous voulez tout faire correctement, vous allez parfois faire des erreurs, et parfois dire des choses qui s'avéreront fausses après coup. Donc, indirectement, il dit, oui, c'est normal que la BBC, et aussi des gens sur Twitter, diffusent parfois des erreurs et des informations erronées. Cela s'avérera après coup. Il passe ainsi de l'offensive, et vous avez fait des erreurs, à, et, mais c'est tout à fait ok, et fait ainsi retomber la pression, et permet de sauver la face. Alors, c'est un passage qui est très intéressant, c'est ce que nous appelons en rhétorique, délimiter le terrain de jeu. Et avant de passer à l'offensive, Elon Musk clarifie tout d'abord. Mais écoutez, qu'est-ce que la désinformation ? Et avez-vous vraiment déjà vu cela à plusieurs reprises ? L'intervieweur remarque alors, oh, il passe encore à nouveau à l'offensive. Puis, il décide de relâcher la pression et dit, eh bien écoutez, moi je vais juste vous partager mon anecdote personnelle. Donc, ça ne doit pas être valable pour tous, mais juste pour soi personnellement. Personnellement, je vois par exemple qu'il n'y en a pas plus. Et vous, de votre côté, comment le voyez-vous ? Et c'est ainsi qu'il parvient à délimiter le terrain de jeu pour ensuite, mais tout de suite, passer vraiment à l'offensive. C'est un dilemme rhétorique. Maintenant, il le tient, désolé, mais par les couilles. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'il suit une voix, alors oui, je vois de plus en plus de commentaires haineux, Elon Musk lui demande, d'accord, lesquels ? Et il répond, eh bien, je ne peux pas vous donner d'exemple pour le moment. Donc, la voix est déjà fermée. Et s'il ne peut pas donner d'exemple concret, comment sait-il qu'il y en a plus ? Il est donc ici pleinement dans un dilemme rhétorique. Et il est d'autant plus amusant que dans cette situation, Elon Musk se penche en arrière, comme Sherlock Holmes, et dit, intéressant, attendez, vous avez dit ceci ? Et cela ? Cela se contredit, non ? Maintenant, bien sûr, il le tient vraiment tellement par les couilles, comme je l'ai dit, qu'il peut maintenant vraiment en finir avec lui. Parce que j'ai utilisé Twister depuis que vous avez pris le temps pour les 6 mois. Ok, alors vous devriez à un moment vu que vous avez vu le contenu haineux. Je vous demande d'un exemple. Vous ne pouvez pas donner un seul. Et je dis... Je dis que vous ne savez pas ce que vous parlez. Vraiment ? Oui, parce que vous ne pouvez pas donner un seul exemple de contenu haineux, pas même un tweet. Et pourtant, vous avez dit que le contenu haineux était haut. On est un peu dans l'interview de Jordan Peterson et Cathy Newman 2.0. C'est maintenant un échec et mat' rhétorique. Pourquoi ? Il a évoqué ce dilemme rhétorique. Les volets sont tous les deux fermés. Et maintenant, il l'a simplement exprimé à nouveau complètement. Il a exprimé cette contradiction et a dit, là, vous avez fait une erreur. Vous venez de mentir. Également avec un langage corporel très accusateur. Et je vais vous dire une chose, c'est génial, c'est énorme, c'est du pop-corn pour une telle interview. Mais dans la réalité, vous ne pourrez probablement pas faire ça avec la femme ou l'homme séduisant que vous avez en rendez-vous. Ou avec votre patron, votre patronne. Et en conséquence, vous devriez avoir plus de méthodes que vous pouvez ensuite vraiment utiliser pour vous. Comme je vous l'ai dit, le lien du programme Réparti Alpha est dans la description de la vidéo. Utilisez donc les astuces rhétoriques d'Elon Musk avec prudence dans les moments où vous pouvez et devez vous défendre. C'est important pour se faire respecter et ne pas laisser les autres dépasser vos propres limites. Mais aussi pour être affectueux, chaleureux et empathique. Afin de ne pas heurter inutilement les autres et les blesser. Alors, utilisez-les avec prudence. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !